Bon, Robert Béthré, c'est bien en retard, il va vous présenter Urubibulique du 12. Bon, Jacob récommençait. Malgré tous ses mères, Job ne se révolta pas contre Dieu. Il ne fit pas non plus semblant de comprendre ce que seul le Seigneur peut savoir. Le Seigneur appréciait sa patience et son humilité. Il lui rendit la santé et la richesse, il lui donna même le double de ce qu'il possédait avant. Alors tous ses amis et parents vinrent faire l'affaire chez lui pour le consoler de ses maux passés. Le Seigneur bénit donc les derniers jours de Job, encore plus que les premiers. Et Job fit ses petits-enfants jusqu'à la quatrième génération. Je vais penser à Urubitrisse. Bon, vous voyez ici, vous avez des boules. Les boules sont placées dans des chiffres. 16, 32. Là, il y a des gros lots, vous savez, c'est dans les fêtes. C'est ce qu'il y a à la fin de ça. Prenez des chiffres, ces chiffres-là, que je vois les. On va voir que... Bon, ici, regardez si c'est beau. Quelle fresque. Bon, on va lire sur la 13. Dans l'attente du Messie. Au moment fixé par Dieu, celui que les prophètes avaient annoncé, le Messie, longtemps attendu par toute cette partie du peuple d'Israël qui était resté fidèle au Seigneur, arrivait finalement. C'est ainsi que se réalisait la prophétie de Daniel, connue sous le nom de Vision de l'Ancien et du Fils de l'Homme. Elle montrait un vieillard entouré d'anges et sur les nuages du ciel, un fils d'homme qui venait vers lui. Ensuite, le vieillard, le vieillard, donnait à ce fils d'homme la puissance éternelle et une loyauté sans fin. Je sais, je sais que ma main va brasser les bons chiffres. Bon, vous savez, ça, là. Prenez les chiffres, qui sont là, là. Bonne chance à tous, à chacun. Allez en inspirer, que si vous gagnez au lot, que vous allez en distribuer à ceux qui en ont réellement besoin.